Hello, bonjour tout le monde, salut les birdies, voici une petite vidéo spéciale pour le Goro, ou le Goko HDV8. Donc voilà, j'entends beaucoup de monde parler dans le gland et je vois beaucoup d'attaques en ce moment, Goko, Goro, et je voulais parler de ce type de stratégie parce qu'elle est effectivement très répandue en HDV9, parce qu'on doit souvent faire des gros push et on a besoin d'un golem pour aller chercher la reine, mais il n'y a pas de reine en HDV8, donc en général, et je vais dire vraiment la grosse règle générale, au minimum 80% des bases, on n'a pas besoin d'amener un golem en HDV8 pour faire une belle attaque cochon. Et donc voilà, je vais vous aider ici un petit peu à identifier la bonne façon de faire une attaque Goro, avec un habitué du genre, notre ami Weedman, et on va tout de suite reprendre ici son attaque 3 étoiles, qui est une attaque clean-up, voilà, avec un plan ici qui est quand même plutôt bien dessiné, moi j'appelle ça presque un plan anti-3, avec des grandes zones ici, avec beaucoup de possibilités pour les pièges. Voilà, comme d'habitude Weedman, il nous sort le château de clan en haut, et il va le gérer avec son pack GDC, une sorcière, plusieurs sorciers. La théorie, pour un bon Goro HDV8, il faut amener le golem dans le compartiment du HDV. Si vous n'avez pas prévu de plan pour amener le golem dans le plan du HDV, ou si vous pensez que ce n'est pas nécessaire, ou si c'est trop compliqué, il ne faut pas amener le golem. Voilà, je pense que si vous raisonnez comme ça, vous allez toujours bien faire vos compos. On aurait dû se faire un arrêt sur l'image, mais ici Weedman n'a pris avec plus que 4 casse-briques. 4 casse-briques, il va casser ce mur-là, il va casser ce mur-là, mais il n'aura pas encore cassé ce mur ici. Et donc de toute façon, avec son golem, il ne pourra pas rentrer dans le compartiment du HDV. Pourquoi est-ce qu'évidemment, je dis qu'il faut que le golem rentre dans ce compartiment-là ? Parce que quand on prend un golem à la place de 6 cochons, on a besoin de maximiser son utilité. On a besoin qu'il rentre dans la zone, qu'il fasse sauter les bombes, et qu'il tanque un maximum pour faire, avec les sorciers qui sont derrière lui, avec le roi qui est derrière lui, tous les dégâts que les 6 cochons auraient faits. Heureusement pour lui, ici, c'est le roi qui rentre dans la zone, qui fait sauter la bombe, et qui permet ensuite à Weedman de bien déployer ses cochons sur les côtés. Voilà, avec une bonne répartition des soins, l'attaque sandwich spéciale Weedman, on commence à la connaître. Voilà, on protège les cochons au maximum. Tac, on a bien des sorciers sur le côté pour le nettoyage, on en a gardé deux dans la poche. On peut déjà à ce moment-là les poser ici en haut, pour commencer le nettoyage à revers. Voilà, il les pose là sur le côté, bien joué. Et une très belle attaque ici, il vient aider par le sous, sur le gros réservoir de rose, c'est bien vu. Clean up time, très belle attaque Weedman. Juste pas assez de quatre briques à mon goût, et ton roi a dû forcer pour rentrer, ton golem était mort avant que le roi rentre dans la partie centrale. Un contre-exemple ici, avec une autre attaque de Weedman, sur, on va la retrouver ici, voilà, avec à nouveau un plan go. Et on va faire un léger arrêt sur l'image, on va faire une petite pause dans le développement de cette attaque. Quand on fait une attaque au chon, ce qu'on cherche évidemment surtout, c'est à identifier les endroits possibles de double-bombe, de bombe, pour justement réussir son attaque au chon. Sur cette base, c'est pas compliqué, il n'y en a vraiment que trois qui font du sens. Un ici, un là, un là. Ces trous ici sont plus vraisemblablement des trous à Tesla, ou alors justement rien du tout. Donc, comment on va gérer ces bombes ? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un golem sur ce cas-ci, ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'un golem ? Si vous amenez un golem, il faut l'amener dans cette zone ici. Honnêtement, pour amener un golem dans cette zone-là, en HDV-8, il faut utiliser quatre sortes de séisme. Honnêtement, il vaut mieux prendre deux soins avec vous en plus, et faire autre chose avec vos six cochons que vous allez avoir besoin. Donc ici, vous allez voir, il va faire un truc très bien, évidemment, il va envoyer un cochon dans cette zone-là, et il va voir, est-ce qu'il y a des teslas, est-ce qu'il y a des bombes, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen déjà de faire sauter une première bombe ? Deuxième chose, regardez ici ces zones. En fait, comment est-ce qu'on peut identifier ce qui se passe là-derrière pour se protéger éventuellement d'une double bombe ? C'est simple, on envoie éventuellement un géant pour tanker, ou pas, et puis on envoie quatre cochons sur le canon, quatre cochons sur la tour d'archer, on sait que ça va ensuite amener à découvrir la zone qui se trouve là-derrière. Une fois qu'on a fait sauter les bombes, on a déclenché des pièges qui se trouvent là-derrière, il ne reste plus aucune menace sur ce village, et on a suffisamment de cochons pour faire le reste de l'attaque. On va se passer le replay, et on va voir un peu comment il approche, parce que son idée était bonne à la base. Il a très bien réussi la sortie du château de clan et le déclenchage de bombe avec un seul cochon. C'est plutôt un très bon investissement. De toute façon, c'était la bonne opération à faire. Ensuite, comme d'habitude, il déclenche avec son pack, et puis vous allez voir, il va envoyer avec le golem dans ce sens-là, pour justement aller dégager cette zone ici. Il fait ça bien, il pose le golem, mais il attend à mon goût déjà un peu trop longtemps avant de déployer les sorciers, le golem a pris trop de dégâts. Les casses-briques avant le golem, c'est toujours une très mauvaise idée, parce que le golem, regardez, avant que les sorciers soient posés, il est à la moitié de sa vie. En plus, on fait avancer le golem plus profondément dans la base, donc il est plus exposé aux défenses adverses. Voilà, donc ça, ce n'était pas le bon plan. Dégager d'abord avant de casser le mur, et ensuite, voilà, il a fait découvrir cette zone-là, il a utilisé plusieurs sorciers, son roi, etc. Et évidemment, il s'est privé de pas mal de cochons pour faire cette opération-là. Au final, boum, regardez là, il perd déjà 5 ou 6 cochons sur les pièges à ressorts. Une partie ici, avec sa technique en sandwich, a été éloignée du sort de soin. Pareil, là, le sort de soin a été posé trop tôt, la bombe a été déclenchée. Il aurait fallu couvrir cette zone-là entièrement avec le soin. Au moment où les cochons n'y étaient pas avant. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Il n'a plus de cochons dans cette zone-là, ils sont morts. Et ceux qui restent là n'auront plus de soin. Et en même temps, ils sont trop peu nombreux, ils avancent trop lentement. Voilà ce qui va lui coûter finalement la vecteur 3 étoiles. Donc, il s'est trompé, à mon avis, au niveau du passing. Envoyer par là et par là en même temps, c'était trop compliqué. Je pense que plutôt deux fois par le haut, ça aurait fonctionné un peu mieux. Ou alors carrément en ligne, sur ce côté-là, ça aurait probablement bien fonctionné aussi. Avec directement un premier soin sur cette zone-là. Et un deuxième soin ici, et un troisième soin sur cette zone-là. Voilà, en général, on dit d'envoyer les cochons en ligne à l'opposé. Donc, quand on fait un goro en HDV 8, on dit d'envoyer les cochons à l'opposé de la kill squad. Donc, le golem, normalement, il rentre dans la zone de l'HDV. Et en fait, il est en train de tanker pour toute cette zone du haut-là. Et il peut tanker comme ça très longtemps avec le roi. Et donc, on ne doit pas attendre. Dès que le château de clan est géré, qu'on a avancé, qu'on a fait péter quelques bons en bonne sorte, on peut déjà anticiper et envoyer ses cochons. Dans le but, justement, de prendre toute cette base en sandwich et d'aller chercher les trois étoiles. En goro HDV 9, c'est l'inverse. En général, on envoie les cochons derrière la kill squad pour la protéger plus longtemps. Voilà pour une petite mise au point au niveau du goro. Parce que, voilà, je lisais dans le chat qu'on recommandait, je vais vous montrer ici, voilà. On recommandait sur cette base aussi un goro. Et je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée de penser goro sur cette base-là. Enfin, il faut penser full cochon, parce qu'on ne sait jamais amener le golem sans que ça coûte trop cher au centre de la base. Donc, il faut ici penser full cochon et économiser les six cochons qu'on a avec son golem pour justement avoir plus de possibilités offensives sur ce type de visage. Voilà, deux golems ici, donc c'est un go wipe. Un go wipe ici, ça me permet de faire une petite mise au point aussi sur les go wipes. Évitez les go wipes en coin. Honnêtement, les go wipes en coin, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bâtiments là qui ne sont pas nettoyés, des bâtiments là qui ne sont pas nettoyés. Et qu'est-ce qui se passe ? Hop ! Vos pk'a votent par là, vos sorciers partent par là. Parce que c'est très difficile de nettoyer en coin sur un go wipe. Donc, partez bien à plat, golem par là, golem par là, saut, saut derrière, une fois que c'est bien nettoyé, casse-briques au centre, pk, roi, et on est parti dans le centre. N'attaquez pas en go wipe en coin, et posez surtout bien vos sorciers en ligne derrière les golems. C'est le but des golems, c'est de protéger les sorciers pour que les pk puissent rentrer au centre. Les sorciers détruisent des bâtiments extérieurs pour que les pk puissent rentrer au centre. On va se passer, voilà, on a le temps, on va se passer un beau go wipe. On va se passer un beau go wipe, on avait revu la strat ensemble avec Eddy. Voilà, le plan parfait go wipe. Pourquoi plan parfait go wipe ? Parce qu'il n'y a pas de tout petit compartiment, trou structuré au centre, et les golems et les pk vont pouvoir avancer. Hop, qu'est-ce qu'il fait ? Il déploie super bien ses golems ici. Tout est tanké, derrière, tous les sorciers sont posés. Regardez comme ça avance très très vite. Voilà, boum, il a déjà 20% de la base après quelques secondes. Voilà, il a percé le trou au centre après que les bâtiments extérieurs soient cassés. Ensuite, on envoie les pk pour éviter que les pk soient attirés par le côté. Avec le pk5 qu'il avait dans son château de clan, et ce que je recommande toujours de faire sur une attaque go wipe HDV9, on va prendre toute la base à revers ici, comme ça, vers toute cette partie nettoyage-là, parce que parfois c'est le temps qu'il vous manque sur une attaque go wipe. Il n'a toujours pas géré le château de clan, qui est un peu excentré là, qui est un peu mis de façon bizarre. Il protège ses sorciers avec un soin, très bien joué. Voilà, et au moment de gérer le château de clan, normalement il va l'empoisonner, et il va rager ses sorciers. Voilà, boum. Il garde son sort de poison, mais il était, voilà, il n'en a pas eu besoin. Regardez, les sorciers, ils loquent très très vite sur le château de clan, et avec le rage, ça a été très très vite réglé. Voilà, bien joué, belle attaque et dit. Voilà, la plus grosse menace pour toi sur cette attaque, c'était le château de clan, et je trouve que tu as vraiment très 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 bien géré. Voilà, bien joué. Donc le go wipe en HDV8, sur des plans comme ça, allons-y, on a vu des gowiwi aussi passer. Voilà, ce n'est pas des attaques interdites pour faire des bonnes strates à 3 étoiles, mais il faut que le plan s'y prête, et un plan qui s'y prête, c'est un plan qui permet de bien faire diffuser les golems et les pk au sein de la base. Allez les birdies, on se quittait dessus, n'oubliez pas, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao birdies.